Salut tout le monde, bienvenue au 5x5 de Inversio, le show où est-ce qu'on fait un petit résumé des 5 événements les plus marquants de la semaine en une minute pour chaque sujet. Donc commençons en disant que ça a été une semaine qui était incroyablement difficile comme d'habitude parce qu'on est dans un bear market en ce moment. Donc commençons avec le premier sujet et pourquoi la semaine a été difficile. Le CPI, Consumer Price Index, qui est rentré à 8.3 au lieu de 8.1. Ce qui est important à noter sur les résultats du CPI qui était très décevant, c'est le Core Inflation. Pourquoi? Bien parce que Core Inflation est rentré à 0.6%. Et qu'est-ce qui fait un chiffre aussi mauvais? Allons au deuxième sujet. Airlines et Public Transportation. Airlines et Public Transportation dans le Core Inflation sont rentrés avec des montants d'inflation astronomiques. Les prix ont monté. Et pourquoi? Parce que quand on pense à Core Inflation, on sous-entend pas que l'énergie fait partie de ce créneau du marché, de ce créneau du rapport de data. Mais, mais Public Transportation et Airlines font partie du Core Inflation. Et c'est deux secteurs où est-ce que les prix ont explosé. Ce qui est pas mal normal parce qu'on a été enfermé pendant deux ans à la maison. C'est un peu logique qu'on veut voyager. Et avec le prix du pétrole qui explose, encore une fois, on peut voir la pompe. À la pompe, évidemment, j'ai dépassé ma minute. Mais ça a monté et Core Inflation était juste trop haut. Donc, le marché a planté. C'est sujet numéro 3. Twitter. Et oui, on revient sur Twitter. Twitter, vendredi, aujourd'hui, hier, Elon Musk, il tweet qu'il était pas sûr. Il était pour prendre une pause sur le deal de Twitter. Ce qui a fait l'action plantée aujourd'hui jusqu'à 40$. Je vous l'avais dit, moi-même, je misais contre ce deal. Et mes options ont expiré. J'ai perdu de l'argent. J'aurais dû continuer à aller plus loin. Mais, effectivement, le stock s'est rendu jusqu'à 40$ aujourd'hui. Twitter a reculé. Mais Elon, il a quand même ouvert le marché ce matin en disant, le deal était encore quelque chose qui l'intéressait. Donc, je vous le dis toujours, il faut pas miser contre Elon Musk. Mais, pour les gens qui ont acheté l'action Twitter, s'imaginant que vous étiez pour tout de suite avoir un 52$ ou un 54,20$ pour votre action, vous avez mal en ce moment. Quatrième sujet. Je vous avais dit cette semaine, il y a toujours un beau market quelque part. Dava. L'action dont on a parlé dans mon earnings, dans mes résultats trimestriels que j'ai regardé. Et oui, Dava a eu un très bon, un très, en fait, Dava a eu de très bons résultats trimestriels qui a poussé leur action aujourd'hui jusqu'à 104$. L'action était la veille des earnings, aux alentours de 90$, 91$. On parle de 104$ aujourd'hui. Et oui, je vous l'avais dit, il y a toujours des opportunités ailleurs. Et je me semble que je vous ai mentionné AMD la semaine dernière. Malgré les marchés difficiles, AMD qui est retourné à 89$ pour, aux alentours de 97$ aujourd'hui, quand on fait des bons investissements, ces investissements-là sont sécurent et votre argent, malgré un marché difficile, continue à être dans des bonnes compagnies. Fait que, restez toujours à l'affût. Et pour le cinquième sujet et le côté le plus positif, après six jours consécutifs, le marché aujourd'hui tourne positif. Tu sais, je pense que c'est le premier vendredi dans les quatre dernières semaines où est-ce que le stock market finit up. Le Nasdaq est explosé de 3% aujourd'hui. Nasdaq, qui était un des index, il était frappé le plus fort tout récemment. On a vu des actions comme Disney, même les grosses compagnies comme Meta, Google, tout le monde, Apple, tout le monde s'est fait écraser. Apple, qui transgisent encore, en fait, ou qui transgisent ailleurs aux alentours de 140$. Écoutez, le Nasdaq a été écrasé, mais aujourd'hui, une hausse de 3%. Donc, je vous le dis toujours, guys, il y a toujours un beau market quelque part, mais n'oublions pas que nous sommes dans un bear market. Donc, moi, petite note, j'ai toujours tendance à vouloir plus vendre les pop, parce que tant qu'on est dans un bear market, le marché, vous qui fassent des preuves, vous me montrez qu'il est sur une croissance ou sur une pente ascendante. Et sur ça, finissons en parlant de nos super polos, Inversio To The Moon, on a reçu des nouveaux polos, notre nouveau branding, et on va finir la capsule en remerciant Mana Drink Energy, DT Infusé, Yerva Maté, celle-là, c'était la saveur Muret Hibiscus, super bon. Raffichissant aussi. Sur ça, 5 par 5, on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501